Mme Missier, bonsoir. Annual Get Bansit, sazounalla. En nouveau, la route en construction, l'IPO permet de relier l'ouest à le sud. Première phase, sa crozée la pécoute 500 millions de roupies. Vous continuez faire frais la semaine prochaine. Un faux anticyclone peut approuper Maurice. Des températures en dessous pour un à des degrés. Face à la pandémie COVID-19, un chercheur mauricien peut développer un nanomask. Plus de détails dans sa zounalla. Un premier parti délégation mauricien qui peut participer dans les Jeux Olympiques Tokyo peut prendre avion à Zordi Aswell. A Zordi 18 juillet, Mandela Day en zou endeuye toutefois après décembre dans l'Afrique du Sud. Dans Moumbaye 24 dimoune inmo après ban glissement terrain et ban inondation. Nous ouvert sa zounalla pour sa développement routier là. Un nouveau la route actuellement en construction. Un infrastructeur qui peut faire par phase. Sa nouveau la route là pour permettre de relier l'ouest à le sud. Prozé là, poué na un point d'épaule au l'autoroute La Vizi pour relier Flick en Flac. Un premier phase qui peut coûter 500 millions de roupies. A nous avoir un reportage Thierry Ramassormi. Confinement ou pas, un projet routier qui est de belle importance peut faire un rythme accéléré ces détroit temps-là. A tel point qu'il n'y a pas de qualifier pays comme un sentier. Sa coute là, c'est l'ouest qui peut faire un nouveau développement. Oué na un nouveau la route. La Vizi, la brasserie, le son de l'écoute. Les pourrées liées à l'ouest auront point la Vizi pour rallier l'aéroport. Et la route qui peut traverser une belle forêt et que l'hippour raccorde à un nouveau la route qui poêle au Flick en Flac d'un deuxième temps. Phase N pour relier la Vizi à la brasserie. Sa projet là, c'est une première phase qui peut commencer à la Vizi et terminer à la Marie. Sa deuxième phase commence à la Marie jusqu'à Brossange. Éventuellement, il faut connecter avec le Flick en Flac. Nous, nous commençons le projet en février de cette année-ci et nous pouvons terminer probablement en février 2023. Et à ce jour, nous n'arrivent à peu près de 10%. Pour la deuxième phase, avec la nouvelle voie, l'automobiliste peut prendre la route qui peut sortir avec le Flac et que ça peut traverser une nouvelle route qui passe vers Bossonge, en Yéta, la Marie et que résonne la brasserie. Sa route là, il peut mèner ensuite à rond point la Vizi pour résonner l'aroport. Au niveau Road Development Authority, je peux dire que je peux privilégier long terme. Dans un premier temps, c'est pour une classified et road, mais avec le temps, il y a un double voie et il y a un passage piéton. C'est l'autre projet routier qui met Maurice encore une fois le côté de l'Afrique, un pays qui est un accès routier de qualité. Première phase, la Vizi la brasserie, peut coûter l'État, puisqu'il y a un demi-milliard. Pour éviter la propagation de la COVID-19 presque partout, il commence à appliquer des mesures sanitaires surtout dans les places publiques pour la base de l'eau. Il prend la température au sac de l'entrée. Pour le masque, il est obligatoire aujourd'hui, il y a un officier du conseil du district Moka dans le base de Saint-Pierre pour assurer que tout se déroule dans les conditions sanitaires. qu'un dimanche-là joue au bazar dans Saint-Pierre. Depuis le mois de mai, l'officier du conseil du district Moka est là, voici les gens qui mettent le masque avant de rentrer. Il a aussi pris ce température qui est important à rentrer. Au Kandimun, ce température élevé n'est pas gagné droit à rentrer. Nous devons travailler partout. Il y a une distance qu'on peut quitter et nous trouver devant. et partout, nous devons mettre la porte pour sortir, pour rentrer. C'est une température normale, ça veut dire que quand il arrive 37,5, nous devons ne pas rentrer. Le port du masque existe en station sociale et obligatoire. se protéger, mais aussi prothèse l'autre. Le maraîcher fait qu'il ne comprend. Il met un lot, nous avons tous les affaires, nos masques, nos social distancing. Oui, le commencement, il est un peu difficile, mais pour les 100, il est OK. Quand un dimanche vient, nous nous disons, il faut mettre un masque, il faut protéger les autres. Sinon, on est malade, il faut faire n'importe où. Il faut aussi être habitué, c'est un nouveau nom. Il protège nous-mêmes, il ne faut jamais être obligé, protège nous, protège nous, la famille aussi. Une à l'autre, bien simplicité, bien organisée, tout bien passé, bien tranquille, tout le monde bien avec cette masse. On est là, bon ? Tout bon, là ? Bien rencontré, bien, tout en l'autre, c'est très joli, bien content. Tchiguit, tchiguit, ma nouvelle habitude peut commencer à entrer, l'objectif émettre pour la propagation du virus. Nous faisons maintenant le point de la situation sanitaire dans le pays. 18 heures, cet après-midi, le laboratoire ministère de la Santé finit effectuer 1064 tests PCR selon un communiqué qui finit émettre en début de soirée par le ministère et que 6 contaminations finit détectées dans un doctor déjà sous surveillance sanitaire avec la règle quarantaine. L'exercice de contact tracing peut m'être à la détection de 1 cas positifs, 4 dans les COVID-19 testing centers et 1 lutte pendant un test de routine dans une unité de soins. Les résultats de la soirée qui finit publié grand matin finit faire état de 39 cas positifs. A ce jour, le pays compte 696 cas actifs à la COVID-19. Depuis le 5 mars dernier, 1264 d'immunes considérées comme guéries finnent la case. Un groupe chercheur dans le centre de recherche biomatériaux et biomédical dans l'Université Maurice finit développer Nanotech Masque qui peut commercialiser par Otinitz. Sa prosé peut bénéficier de financement 2 millions de rupis par Murcher's Research and Innovation Council. L'objectif est de booster des morts gouvernementales face à un défi COVID-19. Anoual Gate, reportage Manisha Djudi. Une année de travail pour la CSR sous la houlette de Dr. Archanab Haulak-Simon pour développer avec l'aide nanotechnologie un masque avec un mécanisme différent un masque type PPN95. L'idée est venue pendant le premier confinement pour nous travailler avec des nanomembranes et des nanofibres pour nous servir pour cette application. La matière qui nous peut utiliser ne peut pas utiliser pour filtration. Pourquoi pas nous essayer de design ce qu'on appelle une filtration membrane pour qu'il arrête ça virus ça veut dire virus ça ne peut pas passer. Ces compagnies Artinits Limited qui commercialisent les masques avec 50 ans d'expertise dans l'industrie textile les pays développent un prototype masque avec une zone qui permet une meilleure respiration. Nous devons assurer que le masque non seulement il y aura filtré mais il y aura respiré dedans. La bonne nouvelle c'est que tout bon masque qu'il est testé quand on a vu ça dans un laboratoire externe il est passé du premier coup. C'est un masque qui pire pour une banque internationale l'indéza accrédité par 20-30 laboratoires depuis le Royaume-Uni et que Nelson Labs depuis les Etats-Unis. A nous cause un nouvel l'étang et il y a un fort anticyclone dans nos régions cette semaine pour continuer à faire frais et que mercure pour descendre jusqu'à 2 degrés par rapport à la moyenne de saison. Il y a 13,7 degrés dans Montbois dans le dernier l'eau. Le plateau central est un habitant dans le temps frais. A nous à l'étang de Valérie Gredjanan Boston reste la flora depuis une cinquantaine de l'année. Il connaît combien de fer frais là-bas mais ça dans le dernier l'eau il a ressenti fraissir plus qu'il d'habitude et il a adapté à la conséquence. Il m'arrive à 2h, à 15h, à 3h plus tard il a fait un peu de la flotte et de la peau et de tout ça. Pour se sentir chaud en dedans. Mais si il a fait de la peau et de la peau et de la peau les frais là-bas ils peuvent les mêmes ils peuvent les plus pire mais il y a des problèmes autour de la pluie niage ou même tout le soleil. Banbier Dimoun paraît particulièrement sensible avec sa baisse température et que ça qu'un PC prothèse les mêmes d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas nous lamer les pieds et tout. Il y a un très très beau parce que il y a un peu dans ce site qu'il y a 72 bananés moi-même. Dans le matin je me suis levé 4h10 matin je bouille mon café. Le café là je me boire c'est salé ça. Il faut le relaxement il se guide. Nous plantons comme gingembre parce que ça vient de la boisson et il donne du salaire et puis il y a un safran et puis même la feuille tout le temps aussi pour ne pas sentir tellement frais qu'on prend la boisson avant ça. Sa semaine-là finne faire entre 14 à 16 degrés pour la minimale le plateau central. 21 degrés dans Bakwa 25 dans Pau-Lui. Une baisse n à 2 degrés par rapport à moyenne saisonnière pour l'ensemble pays. Toutefois sa sensation fraissière-là finne accentuée en raison à une apparition réduite dans le rayon soleil. D'après météo, nous finne en moyenne 10-15 de temps soleilment par jour qui est insuffisant pour ressoffre la température. Malheureusement, le soleil pour continuer à faire cette semaine-là, nous pouvons contente nous avec une langue en ciel pour affront un petit guide de la lait en gris-là. 12 randonneurs finnent en difficulté hier soir dans Alexandra Falls située dans Gorge-Rivière-Noire. C'est vers 18h qui sont les pompiers qui sont alertés dès l'équipe finale sur place pour les sabanes randonneurs. C'est-à-dire ce sont les 5-6 parmi et un récit monté par eux-mêmes alors qu'ils restent membres de ce groupe qui sont des l'aide du Mauritius Fire and Rescue Service. C'est un reportage signé Jenny Yalapa. Un groupe 20 mètres qui commence ce trajet hier à plein de champagne dans l'espoir qu'ils ont pour finir ce destination Alexandra Falls avant la nuit. Malheureusement, ça ne déroule ainsi. c'est une petite catane qui rapporte là pour aussi dangereuse. Pendant qu'ils nous nous tient en bas et qu'ils nous ont monté avec guide à un certain moment ils nous ont aussi tombé environ 20 cm se sont jamais rouler une personne et une action comme ça nous ne pas prendre le risque tant qu'il possible nous restons calmes nous contrôlons la situation physiquement nous sommes bien éprouvants et nous avons beaucoup d'adrénaline Alors qu'il a plu et qu'il commence à tomber, parmi sa vingt randonnées, six vignes décident pour rester en bas, que de cascades et qu'il perd pour monter, tensions de tomber. Alors qu'il a une autorité, il vise à intervenir. Alors, je peux dire que les personnels ont besoin de ramper. Vous êtes capables de monter la paroi d'Alexandre Fola pour réussir à arriver en haut. Et aussi l'équipement qu'il y a à nous porter. Mais ça, il doit être un peu de confiance plus pour que vous montrez la pente. Sa vingt randonnées, il vrai qu'il y a un moment qu'il est bien apprécié entre amis ou en famille. Mais je ne peux pas oublier qu'il y a aussi des mesures de précaution qu'il a bien respectées. Dans le randonnées, ce qu'il a besoin de faire, c'est au maximum qu'on commence tôt le matin et termine vers midi à deux heures comme ça. Et aussi, s'il y a une difficulté, le téléphone pompier, ce moment-là, il n'est pas capable d'arriver sur le lieu de dire qu'il y a un espace, même avant de faire un noir. Depuis le commencement de l'année, Mouriches Fire & Rescue Service finit à intervenir à huit reprises pour aider 21 personnes lors de la difficulté dans la randonnée. La suite de sa journée-là après une pause pub. Sous-titrage Société Radio-Canada L'initiative ministre de l'Environnement, la grande famille du tourisme et l'Union européenne. 18 septembre 2021, c'est la zone mondiale nettoyage. Ça, la zone-là, il a réuni plus de 20 millions d'immunes répartis dans 190 pays pour débarrasser des déchets dans nos planètes. Maurice participe à une initiative mondiale. Dans ce contexte-là, en France, il a amené cette troisième campagne nationale nettoyage. C'est une cérémonie aujourd'hui avec le vice-premier ministre, le docteur Anwar Hosnou, fait une annonce qui le gouvernement peut proposer une mesure stricte pour mettre en place un e-council pour éradier les problèmes d'épôt illégal dans le pays. Reportage à Stagobin. Et l'île Maurice propre et sans déchets coûte un respect pour l'environnement. Ses buts ultimes, World Clean-up Campaign 2021. Et pour arriver à ça, amène au moins 5% de la population participe à une campagne nettoyage. 147 groupes l'année dernière. L'année précédente, nous, c'est un 105 qui représente 40% de plus l'année dernière. Donc ça montrait un certain engouement. 59 tonnes, 200 kilos de déchets, ils collectaient l'année dernière en une demi-journée. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'ils sont capables à amener un changement de comportement là. Soutien toute la nation mauricienne, les nécessaires pour aider à la sauvegarde, l'écosystème, la faune et la flot. Cette initiative prend à travers l'île, notamment à travers la sensibilisation auprès de nos habitants, notamment concernant le danger d'éversement illégal. Quand nous sommes tous les jours, nous sommes salés, il peut bouger des drains et les plis néfastes. Quand nous sommes plastiques dans la mer, il y a des affaires. Par rapport à la circonscription, nous-mêmes, nous pouvons faire un nettoyage. Le gouvernement peut venir avec beaucoup d'initiatives et que nous tous nous avons apporté. Le gouvernement est en gazlit, affaire de Maurice, un pays débarrassé de toute pollution, une politique qui est particulièrement promue par le Premier ministre Pravin Jagneut à travers la campagne nationale nettoyage, Maurice nous a dit pays. Pour atteindre l'objectif là, un high council est mis en place. Le projet d'usine compostage déchets verts figure parmi les mesures qui finnent annoncées. Le Premier ministre est very committed to a clean Mauritius. Alors nous pouvons venir avec différentes mesures. Nous avons un high council, c'est à nos deux messieurs, nous pouvons développer ça. Et nous avons une chaîne photo, nous mettons ça sur le site, la municipalité, la localité, c'est ça, nous pouvons venir faire les nécessaires. Nous avons un compost plant qui nous pouvons faire, un green waste. Ça aussi, là, nous pouvons faire une first compost plant à Henrietta. Et comment nous pouvons faire ça, là, nous pouvons l'extender pour nous capables de contrôler cette situation-là. Sa campagne l'a lié organisée dans quatre journées mondiales nettoyages. Le 18 septembre 2021, plus qu'il 25 millions d'immunes dans 190 pays, où Zouanzeut a une grande campagne mondiale pour nettoyer. En déo, dans l'Ain, un bâtiment est effondré et emporté par un glissement de terrain qui est provoqué par un gros lapli. Dans Mumbai, au moins 25 millions d'immunes dans le monde, plusieurs zones dans la ville qui sont inondées à l'eau qui sont tombées au cours des dernières 24 heures. Selon les autorités, il y a encore des victimes qui sont coincées en dents dans les habitations locales. Dans l'Allemagne, il y a une opération nettoyage qui a commencé depuis des août. Au total, 22 000 d'immunes sont mobilisés dans toute la région pour nettoyage. Plusieurs les cases sont effondrés suite à une inondation et que les pompiers peuvent évacuer dès l'eau de la boue. Il y a un sinistre qui a fait un bilan de tous les matériaux qui ont été perdus. Plusieurs les 150 d'immunes sont en plus et plusieurs les 100 d'immunes sont toujours disparus. A nous guettent nouvelles l'étang pour le prochain 24 heures. Il y a des nuages venant de l'est pour continuer à perturber l'étang local. Il y a une température minimale pour varier entre 14 et 16 degrés dans la plate centrale et entre 18 et 21 degrés dans la région côtière. Demain, pour faire zoli l'étang dans le nord, dans l'ouest et l'eau littorale. Pouinabane période nuageuse l'eau ban ôter et pouinabane la pluie passagère. Pouinabane vague à une ôter de 2,50 mètres, ban sortie en haute mer li déconseillé. Mare haute zodi soir à 21.8 et demain à 9.33. Mare ba demain 3.17 et 15.05. Demain, lever soleil demain à 6.44. Coucher soleil prévu demain à 17.47. Voilà, nous finirons la fin de sa journée en Créola. L'actualité peut revenir à 19h30 l'eau MBCN. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada